A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Oublie tes échecs du passé ma soeur La Bible dit ne pensez plus aux événements passés Ne considérez plus ce qui est ancien Je veux faire des choses nouvelles Regarde en avant Le Seigneur a conçu pour toi Des projets de paix et non de malheur Pour te donner un avenir et de l'espérance Réveille-toi, nous allons prier Réveille ton voisin Réveille ton mari Réveille ta femme Nous sommes à notre émission de prière OSB Opération sur la brèche Notre terre du jour Notre terre du jour c'est Marc 11 27 à 33 Chaque matin je m'élève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons Marc 11 27 à 33 Il s'est rendu de nouveau à Jérusalem Et pendant que Jésus s'est promené dans le temple Les principaux sacrificateurs Les scribes et les anciens Vertent à lui Et lui dit Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ? Jésus les répondit Je vous adresserai aussi une question Répondez-moi Et je vous dirai par quelle autorité J'ai fait ces choses Le baptême des gens Venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi Mais ils raisonnaient ainsi entre eux Si nous répondons du ciel Il dira Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes Ils craignaient le peuple Car tous tenaient réellement Jean pour un prophète Alors ils répondirent à Jésus Nous ne savons Et Jésus leur dit Moi non plus Je ne vous dirai pas par quelle autorité J'ai fait ces choses Amen Il y a deux vérités principales Que je voudrais partager avec vous A partir de ces textes Voici la première vérité Ne venons pas au temple Avec de mauvaises intentions Aujourd'hui il y a beaucoup de gens Qui vont au temple Ils vont à l'église Ils vont à la messe chaque dimanche Ils viennent au programme On les voit qui sont assidus Mais ils ne viennent pas réellement Pour rencontrer Jésus Pour leur salut Pour leur bien Ils ne viennent pas pour chercher La face de Dieu Il y a des gens qui viennent au temple Soit pour chercher des femmes d'autrui Des maris d'autrui Il y a des gens qui viennent au temple Pour faire leur sorcellerie Pour envoûter les autres Il y a des gens qui viennent au temple Parce qu'ils pensent que dans telle église C'est là où il y a des bosses Pour chercher de l'aide sociale Bien aimée dans le Seigneur Chacun de nous doit se poser cette question Avec quelle intention je viens à l'église Pour d'autres l'église devient comme un lieu de business Faisons attention Nous voyons ce passage qui nous montre Des gens qui étaient comme des responsables à l'époque Des souverains sacrificateurs Des principaux sacrificateurs La Bible nous dit au verset 27 Ils s'est rendu de nouveau à Jérusalem Et pendant que Jésus se promenait dans le temple Vous voyez Jésus se promenait dans le temple La maison de Dieu La maison des prières Et il dit Les principaux sacrificateurs Les scribes et les anciens vers à lui Vous voyez Ce ne sont pas n'importe qui Qui sont venus vers lui Les principaux sacrificateurs Ce sont ceux-là que Dieu A mis à part Depuis le temps de Lévi Moïse Pour offrir des sacrifices C'était des serviteurs de Dieu Des gens qui étaient comme des intermédiaires Qui offraient des sacrifices Qui intercédaient Les principaux sacrificateurs Les scribes étaient des docteurs de la loi Des gens qui savaient interpréter correctement la parole de Dieu Ils avaient une certaine connaissance On peut dire aujourd'hui Ce sont des gens qui avaient les doctorats en théologie Et les anciens vers à lui Mais ces gens ils sont venus à Jésus Pour faire quoi ? Ce n'était pas dans de bonnes intentions C'était des gens qui complotaient contre Jésus Ils sont venus pour poser des questions pièges à Jésus Bien aimé dans le Seigneur Je vais avertir quelqu'un Toi tu es une jeune fille Tu viens dans une église Avec l'intention de faire tomber le pasteur Tu sais que le pasteur est marié Et tu commences déjà peut-être à sortir avec lui Et sa femme est menacée Malheur à toi Si c'est toi qui es la cause du divorce d'un homme de Dieu Si tu t'en vas à l'église Non pas pour chercher ton salut C'est pour faire tomber le pasteur C'est pour faire tomber les hommes de Dieu J'aimerais te mettre en garde Le Seigneur va te juger Le Seigneur va te frapper Tu vas ressembler à Jézabel Quand nous venons dans le temple Quand nous venons dans l'église C'est pour d'abord chercher Jésus Le rencontrer Pour notre salut La Bible dit Cherchez premièrement Le royaume et la justice de Dieu Et toutes ces choses vous seront données par-dessus Ne venez pas pour tant de pièges Ne venez pas au temple, à l'église Pour créer des palabres Je vais avertir un frère Quand tu viens à l'église Toi, ce qui est important pour toi Ce sont des postes Tu veux être membre dans l'église Tu veux être diacre Tu veux chanter dans la chorale Il faut d'abord avoir une relation personnelle avec Jésus Avant de faire des choses pour Jésus Dieu s'intéresse à ce que tu es d'abord devant lui Plutôt qu'à ce que tu fais pour lui Beaucoup de gens s'empressent A faire beaucoup de choses dans le temple Mais c'est pour être vu Mais ta vie n'est pas en règle avec Jésus Tu viens avec d'autres intentions Pour combattre les gens Pour diviser l'église Pour combattre les hommes de Dieu Fais attention mon ami Avant qu'il ne soit trop tard Repends-toi Deuxième vérité Nous avons besoin de la sagesse divine Pour répondre aux questions de nos adversaires Oui nous voyons ici un modèle à suivre C'est le modèle du maître Jésus-Christ lui-même Chaque fois que ses adversaires Lui posaient des questions pièges Il répondait avec justesse Il répondait avec destérité Il répondait avec sagesse A telle enseigne que ses ennemis étaient dans la confusion Voyons ce qui s'est passé dans ce texte Les principaux sacrificateurs Les scribes et les anciens Vinrent à lui et lui dire Ils ont posé une question Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ? En d'autres termes Ils contestaient l'autorité de Jésus Pour eux Ils ne reconnaissaient pas que Jésus Était le fils de Dieu Il était Dieu Il était Seigneur Écoutez la réponse que Jésus leur donne Verset 29 Jésus leur répondit Je vous adresserai aussi une question Répondez-moi Et je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses Les baptêmes de Jean Venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi Mais ils résonnaient entre eux Si nous répondons du ciel Il dira Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes Il craignait le peuple Car tous tenaient réellement Jean pour un prophète Vous voyez C'est ce qu'on appelle Question retour C'est-à-dire Quelqu'un te pose une question C'est une question piège Et toi tu lui reposes cette question Même dans la formation des disciples Ce sont des techniques qui sont Utilisées pour former des gens Mais ici Jésus les utilise Pour confondre ses ennemis Parce que quand ils sont venus poser la question Ils avaient déjà une réponse Avec eux Ce sont ces mêmes personnes Qui sont venues par exemple un jour Poser une question à Jésus Est-ce que nous devrons payer l'emploi à César Ou non ? Oui ou non ? C'était des questions pièges Mais Jésus leur retourne par une autre question Il leur pose cette question Les baptêmes des gens Venaient-ils du ciel Ou des hommes ? Répondez-moi Et ils n'ont pas su répondre à cette question Je vais dire à quelqu'un Oui peut-être que tu as un procès Au tribunal Tu te dis Mais je ne sais pas comment parler Oui tu dois te confier au Seigneur Demande la sagesse Et lui-même il te donnera Les paroles qu'il faut Pour confondre les gens Oui je vais demander même à quelqu'un Peut-être que tu es confronté Tu as un concours que tu dois présenter Tu te poses la question Est-ce que je saurais ? Il y a des gens qui sont là Qui vont te poser des questions pièges Peut-être que tu dois soutenir Oui il y a aussi des gens Parmi les membres du jury Il y a des gens qui sont comme des détracteurs Ou des gens qui sont là Pour venir te confondre Pour tes temps de pièges Mais si tu es enfant de Dieu Tu es chrétien Puis demande la sagesse A Jésus-Christ de Nazareth Celui qui est la sagesse Il est l'incarnation de la sagesse Il saura te donner les mots à propos Pour que tu saches comment répondre De telle sorte que tes ennemis Seront dans la confusion C'est lui qui est la sagesse Et lorsque Jésus est en toi Il te communique cette sagesse Tu sauras comment répondre Oui je vais parler à un frère C'est vrai tu as été convoqué On t'a demandé On t'a fait une lettre de demande d'explication Parce qu'il y a des gens qui t'ont tendu des pièges Il y a des gens qui ont fait des réunions contre toi Mais j'aimerais te dire Le Seigneur est avec toi Prie le Seigneur Il va te donner la sagesse Pour savoir comment répondre A tes supérieurs Comment répondre à tes chefs Oui cette sagesse C'est Jésus qui nous la donne Que son nom soit glorifié Que son nom soit loué Que son nom soit magnifié Nous allons le glorifier Chantons ces cantiques Sois loué mon sauveur Jésus ma victoire Sois loué mon rocher Sois loué mon rédent Sois loué mon rédentor Sois loué mon appui Jésus ma victoire Sois loué mon refus Mon rédentor Sois loué Je célèbre le roi, oh sois loué, je magnifie le roi, oh sois loué. Je célèbre le roi, oh sois loué, je magnifie le roi, oh sois loué. Sois loué mon soutien, Jésus roi des doigts, sois loué. Sois loué mon abri, Jésus roi des doigts, sois loué. Je célèbre le roi, oh sois loué, je magnifie le roi, oh sois loué. Je célèbre le roi, oh sois loué, je magnifie le roi, oh sois loué. Je célèbre le roi, oh sois loué. Je célèbre le roi, oh sois loué, je magnsei le roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Venez louer Jésus Venez chanter Jésus Venez louer Jésus Venez chanter Jésus Venez chanter Jésus Venez chanter Jésus Je vais témoigner Il m'a fait tellement du bien 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 Tu es tout pour moi Il m'a fait tellement du bien La force dans la prière La force dans la prière La force dans la prière Amen Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière La force dans la prière La force dans la prière Londres Les États-Unis À New York À Washington Au Canada Partout où vous êtes Que Dieu vous bénisse Nous vous encourageons Continuez à partager La force dans la prière La force dans la prière Marc chapitre 11 27 à 33 C'est notre texte du jour Nous venons de voir Qu'il y a des gens Qu'il y a des gens qui viennent au temple Qui viennent à l'église Avec des mauvaises intentions Nous ne devons pas leur ressembler Prions le Seigneur Enfait qu'ils puissent anéantir Renverser les desseins De tous ceux qui viennent à l'église Mandatés par le diable Comme ce fut le cas De ces principaux sacrificataires Des scribes Qui sont venus tendre des pièges à Jésus Prions pour que leurs desseins Soient renversés Anéantis Dans le nom de Jésus-Christ Prions le Seigneur Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Et rassurant sur la brèche La force dans la prière Et rassurant sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Je chanterai toujours les bontés de l'éternel Ma bouche fera connaître sa fidélité de génération en génération Oui, je le dis La bonté de l'éternel est édifiée pour toujours Et il fonde sa fidélité dans le ciel Père, ce matin, nous te rendons grâce Nous bénissons et nous glorifions ton nom Nous prions au Père Et nous demandons que tu fortifies tes fils et tes filles Nous prions pour la sécurisation de ton ministère Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ Que toute activité des puissances des ténèbres Toute activité satanique Dirigée contre nos communautés Toute personne qui se ligue Tout groupe de personnes qui se ligue Contre les activités de nos églises Ces projets sont voués à l'échec Au nom de Jésus-Christ Le plan des puissances des ténèbres Ne prévaudra jamais dans la maison de l'éternel Oh Dieu, lève-toi dans nos assemblées Et que nos ennemis soient dispersés Tu nous donnes la force Ceux qui se confient en toi renouvellent leur force Fortifie-nous au Père éternel Afin que nous puissions toujours combattre Afin que nous puissions toujours nous épanouir Et contribuer à l'avancement de ton œuvre Que toute forme de sabotage soit vouée à l'échec Que tout agent des puissances des ténèbres Envoyé dans nos communautés Pour déstabiliser les servantes et les serviteurs de Dieu Pour déstabiliser nos cultes Que leurs projets soient voués à l'échec Merci Père éternel Pour la grâce que tu nous donnes Pour la sécurité que tu nous donnes Pour la force que tu nous donnes Parce que nous venons chaque fois que nous nous réunissons Pour te louer, pour élever ton Saint-Nom Et pour nous ressourcer Pour être restauré Afin d'être de véritables enfants de Dieu Afin d'être un témoignage Partout où nous nous rendons C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié Amen Amen Nous allons prier également Pour que le Seigneur nous donne des motivations pures Lorsque nous venons à lui Lorsque nous venons dans une église Lorsque nous venons dans un programme Que nous puissions chercher d'abord notre salut Que nous puissions chercher son royaume et sa justice Que nous puissions rechercher notre communion avec lui Et les autres choses Que ce soit des bénédictions matérielles, financières Tout ce que nous recherchons Nous serons donnés par-dessus Prions le Seigneur au nom de Jésus Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière La force dans la prière Tu nous as délivré Tu nous as combattu pour nous Tu nous as protégé Tu nous as nourri Tu nous as accordé la santé Et nous voici debout ce matin Quel privilège que nous avons De te dire infiniment merci Pour le souffle des vies Nous bénissons ton nom notre Dieu et notre Père Parce que chaque jour tu nous enseignes Tu nous instruis Tu nous gardes Tu nous orientes Tu nous diriges Et ta parole se manifeste toujours dans notre vie Quand nous la pratiquions Aujourd'hui encore Je voudrais te dire infiniment merci Parce que tu ne veux que dans l'Assemblée des Justes Que nous ayons la soif de te rechercher Comme il est écrit Bien-aimé je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Donc Père Tu veux que notre âme prospère d'abord Tu veux que notre esprit soit en connexion avec toi Quand nous sommes dans ta présence Tu veux que nous recherchions d'abord et d'abord ta volonté C'est pour cela que dans Matthieu 6 verset 33 tu as dit Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice Et toutes choses nous seront données par-dessus tout Seigneur voilà ta volonté C'est de rechercher d'abord ton royaume Cherchez à faire ta volonté Et faire évoluer et progresser ton oeuvre que tu nous as confié Cherchez à être nourri À être rassasié dans notre âme Afin que toutes choses nous soient données par-dessus tout Alors que nous te cherchons maintenant Et nous voulons que toi tu sois en première position De notre marche chrétienne Tu sois toujours avec nous Quand nous nous retrouvions pour prier dans l'assemblée des justes Seigneur je sais que tous ceux nous seront donnés par-dessus tout C'est pour cela Père Je déclare que ta grâce qui accompagne Les bénédictions qui sont liées à ta parole Sois notre partage Je déclare que la santé nous accompagne Que ta vie nous accompagne Je déclare que les portes s'ouvrent Je déclare que les grâces infinies que tu as prévues pour quelqu'un Chant de ton partage aujourd'hui Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen Nous venons de voir que nous avons besoin de sagesse Jésus était la sagesse incarnée Il est la sagesse incarnée Quand on lui posait des questions pièges Il savait comment répondre Que chacun de nous demande cette sagesse à Jésus Dis Seigneur Jésus donne moi cette sagesse Pour que quand je suis devant une difficulté Devant un problème Ou devant mes ennemis Que je sache comment répondre De sorte qu'il soit dans la confusion Au nom de Jésus Prions le Seigneur Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière 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 Très excellent Père Ce matin nous te bénissons une fois de plus Nous te glorifions Et nous te magnifions Parce que tes bontés ne sont jamais épuisées Mais elles se renouvellent chaque matin Merci pour ta bonté renouvelée dans nos vies ce matin Nous prions Nous nous tournons vers toi Et nous élevons ton Saint Nom Parce que tu es Dieu d'éternité en éternité La Bible déclare dans Jacques chapitre 1 Si l'un de vous manque de sagesse Qu'il la demande à Dieu Qu'il donne à tous simplement Et sans faire de reproche Et elle lui sera donnée Mais qu'il la demande avec foi Sans douter Car celui qui doute Ressemble aux vagues de la mer Que le vent soulève Et agite de tous les côtés Nous prions ce matin au Père éternel Et nous te demandons de nous accorder la sagesse La sagesse pour marcher dans tes voies La sagesse dans nos relations avec notre prochain La sagesse pour bien nous comporter au sein de la société La sagesse pour régler les contentieux La sagesse pour la communication au sein de notre couple Au sein de nos familles Au sein de notre communauté Partout où nous nous rendons Père Accorde à tes enfants la sagesse Afin que nous soyons exemplaires Dans tout ce que nous entreprenons Merci Père éternel Nous prions contre tout obstacle A la manifestation de la sagesse dans nos vies Nous déclarons Dans le nom de Jésus Christ Que toute puissance des ténèbres Qui nous incite Qui nous incite à agir En personne insensée Que cette puissance soit vouée à l'échec Au nom puissant de Jésus Merci pour la sagesse Que tu accordes à tes filles et à tes fils Afin que nous soyons toujours Des exemples Des ambassadeurs C'est au nom de ton fils Jésus Christ Que nous avons prié Avec action de grâce Amen Suivez OSB Opération sur la brèche Votre émission de prière matinale Sur la radio fréquence vie Des milliers de personnes Ont été délivrées Guéries Restaurées A travers OSB Écoutez ce témoignage Jésus est puissant Si vous me voyez aujourd'hui Au regard de Dieu Voilà mon papa C'est auprès de moi J'ai un problème Tous les jours Je m'en ai de la faculté Papa il faut prier pour moi On est un terrain Gonzague Ça fait 21 ans Les gens ils m'ont arraché mon terrain Ils ont pensé Je vais là-bas là Ils ont envoyé un joli Pour me tuer Mais comme Dieu est grand Par la prière Des papas Aujourd'hui là Chacun Ramazan Femme bagage Parti J'ai voulu mes soeurs Mes frères J'ai confiance En plus Je vous dis Il est vivant Il est vivant C'était OSB D'ici là Portez-vous bien Au revoir Et à demain A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant Faisons monter Un parfum de loup en jeu Faisons monter Notre adoration Faisons monter Un parfum de loup en jeu Faisons monter Notre adoration Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada